Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors me voilà de retour aujourd'hui avec une salade de carottes à la marocaine. Une recette qui m'a été demandée plusieurs fois depuis déjà pas mal de temps. Mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. A tout de suite pour cette superbe et délicieuse réalisation. On y va, j'espère que vous êtes prêts. On va récupérer donc tous nos ingrédients. Il nous faudra 500 grammes de carottes. J'ai opté pour de jeunes carottes toutes fines. On va les éplucher et les couper en rondelles sur à peu près 1 à 2 millimètres d'épaisseur. L'ail, on a 3 éclats d'ail qu'on va éplucher et hacher aussi finement. On a des olives, à peu près 50 grammes. On va les couper en rondelles dans la même épaisseur que les carottes. Les épices, on a du sel, poivre, paprika ainsi que du cumin. L'équivalent d'une petite cuillère à café. Une cuillère à soupe de coriandre et de persil qu'on va hacher finement. De l'huile d'olive et j'avais oublié aussi le jus d'un demi-citron. Maintenant qu'on a tout, on peut enfin commencer cette superbe recette. Je vais faire de la place sur mon plan de travail. Je récupère ici une couscoussière pour cuire mes carottes à la vapeur. J'aime bien les cuire à la vapeur. Déjà, c'est un gain de temps. Ils sont déjà coupés. Il faut juste les laisser refroidir. Et on garde aussi toutes les vitamines de l'aliment. Si vous n'avez pas de couscoussière, vous pouvez bien sûr éplucher les carottes. Et les mettre à cuire entière. Et ensuite, les couper en rondelles. Voilà, après 30 minutes, mes carottes sont cuites. Je vais les verser dans un simple saladier. Et on va les laisser tiédir en attendant de préparer cette petite sauce qui va nous servir de vinaigrette. Je me suis simplement équipée d'une petite poêle que j'ai allumée à feu fort. On va verser 2 cuillères à soupe d'huile d'olive à peu près. On ajoute par-dessus l'ail. Et on va laisser cuire cet ail dans l'huile d'olive bien chaude. Et on sent déjà l'odeur. Hum, mamma mia ! Un vrai bonheur. On mélange bien le tout. Et ensuite, j'ajoute la coriandre et le persil haché. Je mélange encore. Ça va vraiment cuire très vite. L'ail ne doit pas brûler. Il faut juste que ce soit cuit. Là, il ne nous reste plus qu'à ajouter les épices qu'on va cuire aussi. On va faire donc rissoler le tout, tout mélanger ensemble. Et là, il y a une nouvelle odeur qui va se développer avec le parfum des épices. Hum, une tuerie vraiment les amis. Je me répète, c'est divin. Une fois que nos épices sont cuites, donc ça prend à peu près une minute, je viens ajouter le jus du citron pour déglacer et décoller les sucs du fond de la poêle. Et voilà, après à peu près 30 secondes, on éteint. Et on vient verser cette superbe sauce sur nos carottes. On essaie vraiment de tout ramasser dans la poêle. Cette sauce est divine. Et on vient ajouter encore deux cuillères à soupe de vinaigre et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mélanger le tout, bien imprégner les carottes de cette sauce ainsi que les olives. Et il ne reste plus qu'à attendre que le plat soit servi pour accompagner cette salade de carottes à la marocaine. Donc c'est une salade qui se sert aussi bien chaude que froide. Donc on peut la manger des deux façons. Voilà, ici on va passer à la dégustation pour rectifier l'assaisonnement. Et voilà, c'était top, il n'y a rien à dire. On peut aussi ajouter, si on veut, du piquant. Donc un tout petit peu de harissa ou de pilipili au moment de la cuisson de la sauce. L'idéal, bien sûr, c'est de présenter cette superbe salade dans une petite tagine. Et maintenant, il y a une nouvelle collection de tagines qui est sortie. Ce sont les tagines où on voit à travers. C'est donc encore plus joli. On sait tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc cette salade se marie avec tout. Aussi bien la viande que le poulet que le poisson. Et chez nous, elle est souvent servie et présentée dans les fêtes comme les mariages, les baptêmes. Voilà, quand c'est grandiose, on prépare cette délicieuse salade de carottes à la marocaine. Voilà les amis, notre recette est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc merci à vous pour votre fidélité, vos jolis commentaires. Continuez à me suivre sur Instagram, Facebook ainsi que YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !